bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors c'est samedi soir et je suis en train de fêter un petit peu parmi mes papiers décoratifs et j'ai pensé je vais peut-être ce soir me concentrer sur tout le monde qui est nouveau dans l'art journaling donc si tu es nouveau dans cette pratique et cette vidéo sera peut-être va voir peut-être le contenu de cette vidéo va peut-être donner quelques astuces donc une chose qui est bien d'avoir pour démarrer et pour toujours en fait dans les pratiques d'art journaling c'est d'avoir des papiers collage des papiers collage on peut aussi parler de ça on peut dire des papiers décoratifs donc comment on peut avoir ça au début quand tu démarres avec l'art journaling tu n'auras pas autant de papiers mais au fur et à mesure quand tu pratiques l'art journaling tu vas accumuler des papiers qui restent d'autres projets donc ne jette jamais rien je vais juste montrer un petit peu même ça c'est des papiers j'ai donné les cours d'art journaling cette semaine et ça c'est des papiers qui restent mais tu vois même les petits bouts de papier je garde précieusement parce que je sais ces petits bouts de papier vont trouver leur place dans une page d'art journaling donc normalement ce que je fais je mets des petits bouts comme ça dans un sachet et je garde je les garde les garde dans un tiroir exprès pour ça ok donc autre chose si tu veux tu peux regarder la playlist qui s'appelle papier collage le playlist ici la playlist ici sur ma chaîne ça s'appelle le playlist s'appelle papier collage ou papier décoratif et tu peux voir il y a plusieurs techniques que je montrais dans les vidéos sous cette playlist cette playlist qui peut c'est de donner des idées pour créer tes propres papiers collage ou papier décoratif mais ici je vais juste feuilleter un petit peu et te faire savoir comment ça se passe comment on a autant de papier donc par exemple ce papier que j'ai ici donc jusqu'à quand je les range dans ces pochettes dans une classeur et ce n'est pas toujours par couleur j'ai essayé de temps en temps de les ranger par couleur mais pas toujours donc ce papier c'était quand j'ai fait les impression gel presse et j'ai nettoyé mon rouleau ici donc mon rouleau j'ai nettoyé ici et si tu ne connais pas encore les gel presse il y a aussi une playlist qui s'appelle gel impression gel presse donc tu peux aller voir qu'est ce que c'est et vraiment découvrir quelque chose de magique donc j'ai nettoyé mon rouleau ici et ensuite ici c'était j'ai encore après un autre projet j'ai encore la peinture qui est restée et j'ai tout simplement pris un petit petit tampon et j'ai tamponné là-dessus donc ça peut être ou devenir le début d'une page d'art journaliste ici c'était d'un projet que j'ai fait avec la peinture acrylique et j'ai pris une carte bancaire ancienne carte bancaire pour étaler la peinture sur dans je pense pas c'était dans un journal donc c'était juste sur une feuille volante et là il y avait les trop de peinture sur la carte et j'ai nettoyé ça ici excuse moi et tu vois ça peut être on peut utiliser ça comme papier collage ou si on le déchire ici comme un début d'une page d'art journaliste parce que souvent c'est cette première étape qui est difficile quand on démarre avec l'art journaliste la question est toujours mais comment démarrer une page donc si on a déjà un peu de couleurs sur la page après ou très souvent notre imagination notre intuition nous dit qu'est ce que on peut faire ensuite ok ici j'ai gardé ça parce que est ce que tu peux voir ça fait presque une bordure donc je me suis dit c'est très joli et là c'était tout simplement un papier que j'ai mis comme un papier de protection dans un journal quand j'ai appliqué la peinture et en fait ça fait une sorte de bordure donc ça on peut par exemple découper comme ça peut-être là comme ça et au milieu on peut le coller sur une page et ensuite on peut créer quelque chose au milieu alors ici et c'est un peu un bazar mais ça c'est magnifique pour les papiers collage si on déchire des ronds ou ou juste très librement des petits bouts ça peut être vraiment un début d'une page d'art journaling magnifique ici par exemple ça on peut découper juste dans les demi-ronds et ça peut être collé par exemple au bord d'une page et ces petits bouts peut ajouter des couleurs là je me rappelle plus exactement je pense que c'était aussi la peinture qui est restée sur ma palette que j'ai ajouté librement et ici c'est où j'ai utilisé un tampon et en fait pour nettoyer les tampons j'ai tamponné sur la page donc ça c'est une façon ici c'était la peinture qui restait sur ma plaque gel presse et ensuite il y avait encore la peinture qui est restée et j'ai tout simplement ça me pareille ça j'ai fait avec mon doigt j'ai ajusté ça avec mon doigt ou avec un petit tampon je me rappelle plus et je pense qu'ici il y avait encore la peinture vert et tu peux voir j'ai pris simplement un pochoir et j'ai tamponné j'ai fait du pochoir là-dessus et ici par exemple on peut découper ça et ajouter dans un collage et les petits bouts de bleu donc il y a plein de potentiel dans une page comme ça ici c'était aussi un projet où j'ai utilisé une carte bancaire et en fait ça j'ai fait parce que c'est sur un papier de gribouillage et j'ai tout simplement nettoyé la carte bancaire chaque fois quand j'ai appliqué ça sur la page que j'étais en train de créer je l'ai nettoyé ici et ça fait ça peut être juste comme ça ça on peut le coller dans le notre dans un journal et ça peut être un magnifique début d'une page d'art journaling Alors ici c'est aussi pareil on peut peut-être tamponner là-dessus on peut faire des pochoirs là-dessus ou tout simplement ajouter un peu de peinture avec notre toit ou peu importe on peut faire plein de choses là-dessus et les transformer en papier collage là c'est pareil j'ai nettoyé mon rouleau là-dessus et ça peut être aussi un début d'une page alors je pense que ça c'est des impressions j'ai appris ah oui ça c'est aussi où j'ai nettoyé un tampon sur cette page et ça c'est la peinture qui est restée sur ma palette et je ne voudrais pas le gaspiller et tu vois c'est une page où j'ai imprimé quelque chose donc derrière j'ai en fait j'ai nettoyé mon temps mes tampons et en même temps j'ai utilisé la peinture qui est restée sur ma palette alors je vais juste changer un petit peu les papiers et je te montrerai ensuite encore un peu plus je suis de retour et donc les papiers qui se trouvent dans cette pochette en fait j'ai été un peu plus organisée on peut dire parce que là c'est des couleurs dans les mêmes couleurs c'est aussi des projets que j'ai fait plusieurs projets mais en fait c'est tout dans les tonnes de temps donc ici c'était quand j'ai travaillé sur quand j'ai fait des impressions gel presse il restait encore un tout petit peu de peinture magenta sur la plaque et en fait j'ai tout simplement mis un peu de verre et j'ai tiré l'impression et c'est ça que ça a fait ici aussi c'était les derniers il restait encore un peu de peinture sur la plaque gel presse et je me rappelle plus ça me semble j'ai mis une sorte de excuse moi beige ou une couleur et j'ai tiré ça mais ça peut servir sur une page d'art journaling et ici maintenant tu vas les reconnaître c'est où j'ai nettoyé mon coulo et vraiment ça me donne tout de suite envie de l'utiliser parce que là aussi c'est déjà un fond qu'on peut coller dans un journal ou on peut on peut découper des petits bouts pour utiliser l'histoire oui c'est intéressant quand on le tourne c'est un autre effet ou on peut tamponner là dessus on peut faire des pochoirs là dessus par exemple un pochoir avec la peinture blanche peut être très joli ou peut-être la peinture noire ou voilà peu importe mais il y a beaucoup de potentiel donc ici c'est aussi j'ai nettoyé mon rouleau et en fait de temps en temps il y a sur le rouleau si on le fait quand on fait des impressions gel presse si on met par exemple un pochoir ou un tampon quand on roule ça garde un petit peu de texture de ce qu'on a fait et ici c'était oui j'ai tiré une impression gel presse et ça c'est la peinture qui est restée sur ma palette et que j'ai pris un tampon et j'ai tout simplement utilisé cette peinture pour ajouter ici et pareil avec avec les fleurs donc ça entièrement ça peut servir comme un fond ou on peut aussi le découper en rond carré ou déchirer pour utiliser dans un collage et pareil ici donc tu vois ça reste en même temps ici j'ai bien évidemment déjà fait quelque chose j'ai découpé des feuilles et là c'est entièrement la peinture acrylique qui reste qui est restée sur ma palette que j'ai appliquée avec une lingerie et là ça peut ça peut servir aussi pour découper pour faire des collages ou voilà ou tamponner pour faire quelque chose avec ok de nouveau je vais juste changer les papiers et je reviens tout de suite je suis de retour et donc ces deux papiers sont intéressants parce que dans un collage ou dans la création d'une page d'art journaling ça peut être très efficace et très joli de mettre quelque chose qui était fait juste avec le blanc et le noir donc j'ai tout simplement celle-ci j'ai pris un pochoir et la peinture acrylique que j'ai mis sur ma palette et j'ai tamponné avec une penche de maquillage et tu peux voir où il y avait moins de peinture sur mon éponge et où j'ai mis un peu plus et ça a fait un très bon effet et là aussi on peut par exemple faire une double page ça donne l'impression que ça c'est le milieu je ne sais pas c'est par hasard que ça se fait donc imagine si on le met ici par exemple et autour on met un turquoise ou un bleu bleu ou même des verres ou n'importe quelle couleur et on peut encore tamponner ou dessiner ou écrire là dessus donc plein de possibilités et sur celui ci oui c'était pareil c'était aussi c'était en fait j'ai moi rempli le papier mais c'est aussi avec un un pochoir et avec une éponge de maquillage que j'ai tamponné et ça en fait ce qu'on peut faire c'est maintenant prendre ça comme le début d'une page d'art journaling et mettre la peinture dans les espaces blancs donc beaucoup de potentiel dans ça aussi et ici c'était avec avec mes mes petites mes jales presse petites que j'ai aussi encore eu de la peinture qui est restée sur ma palette ici j'ai nettoyé mon rouleau et ici en fait c'est la peinture qui est restée sur les plaques donc comme tu peux voir c'est le carré et la plaque ronde et du coup j'ai tout simplement ce qui est resté sur la plaque j'ai mis une autre couleur pour tirer l'impression et ça peut devenir des éléments aussi dans une page d'art journaling voilà et maintenant j'ai pensé de prendre celle ci donc cette page parce que là aussi comme tu peux voir j'ai nettoyé mon rouleau et je pense que je vais vite faire une petite page avec avec ça donc pour commencer qu'est ce que je vais faire qu'est ce que j'ai envie alors je pense je vais tout simplement je vais juste comme commencer pour te montrer et ensuite je je vais finir avec ça et je te montrerai la suite donc je vais tout simplement commencer à déchirer ça je vais aller autour ici et il n'a pas de une technique particulier on peut prendre un petit pinceau et aller autour ici mais je cette fois ci je veux que ça soit un peu plus libre donc si tu mets de l'eau ça déchire plus facilement mais dans une autre vidéo ou dans d'autres de mes vidéos tu peux voir ces techniques et aussi dans l'avenir tu verras je le fais souvent donc je vais tout simplement continuer comme ça voilà je pense que tu comprends ce que je vais faire je vais continuer avec ça et je reviens tout de suite je suis de retour et donc voilà le papier déchiré et juste quelques petites remarques donc je travaille très intuitivement donc par exemple si je ne sais pas où je dois mettre ce papier je ferme les yeux et je prends des respirations et j'ouvre mes yeux et là où dans mon imagination à l'instant je vois le papier devrait aller je le mets donc je ressens tout de suite que je ne veux pas que ça soit ce côté pour moi ça va je ressens que ça devrait aller ce côté et du coup quand j'ai ouvert mes yeux j'ai vu une couleur au fond ici et cette couleur est le magenta et je vais le mélanger avec je vais juste prendre la peinture je vais le mélanger avec cette couleur et du coup je ne suis pas exactement sûre qu'est-ce que ça va donner mais je ressens c'est ce que je devrais faire donc là je ne pose pas des questions est-ce que c'est bon est-ce que c'est pas bon est-ce que ça accorde ou ça n'accorde pas pas du tout j'écoute mon intuition et je vais l'appliquer et comment je vais l'appliquer là du coup je ressens pas à l'instant comment je vais l'appliquer donc je vais attendre un petit peu et pendant que j'attends pour avoir un message que ma petite voix antérieure m'envoie un message je vais t'expliquer pour ceux qui ne connaît pas encore ce journal c'est un journal de Clairefontaine ou un carnet de Clairefontaine c'est indiqué multi technique mais il faut faire attention le papier n'est pas très épais et c'est à 140 grammes donc si on veut travailler avec la peinture acrylique ou aquarelle il faut coller deux pages ensemble parce qu'ici c'est indiqué multi technique mais c'est plus c'est aussi indiqué idéal pour les croquis et les excuses donc c'est pas vraiment et aussi pour l'encre et la gouache mais en fait ça ça transperce si on colle pas deux pages ensemble mais quand on a collé deux pages ensemble tout va bien il n'a pas de soucis avec ça je vais juste voir est-ce que j'ai déjà collé deux pages ici avant que je commence donc je devrais le faire donc ici oui ici alors je vais maintenant juste arrêter la vidéo parce que je vais peut-être aller boire un thé ou quelque chose et quand je reviens je te montrerai la prochaine étape de cette création à tout de suite je suis de retour et donc j'ai décidé je vais appliquer la peinture avec une langette et j'ai donc je vais travailler avec la peinture acrylique et j'ai mis la couleur rose clair et le magenta ici sur ma palette et maintenant je vais tout simplement commencer à l'appliquer je vais commencer avec la couleur le magenta et ensuite donc je fais très attention ce sera mieux de mettre un papier protection mais c'est pas grave ça me gêne pas si ça dépasse donc je vais d'abord appliquer ça je vais mettre un peu plus de magenta parce que je veux que ça soit un peu plus foncé maintenant il faut faire attention parce que si on appuie trop fort ça va enlever la peinture ici donc je vais aller doucement doucement et je sais que je vais couvrir le centre mais c'est pas grave de toute façon c'est sympa d'appliquer la peinture c'est très relaxant et je pense pas maintenant à la prochaine étape je me concentrer juste sur ce que je suis en train de faire et j'apprécie comment ça la page change c'est très agréable j'ai envie d'encore avoir un peu plus de couleur et voilà ça me plaît j'aime beaucoup et malgré tout je ne sais pas si je vais utiliser le le rose clair comme prévu en fait je vais vite l'appliquer sur une autre page pour ne pas gaspiller la peinture mais maintenant ce fond me plaît comme comme il est donc j'ai pas envie d'ajouter quelque chose alors à tout de suite pour la suite je suis de retour et juste pour te montrer qu'est ce que s'est passé avec la peinture rose clair donc j'ai pris la même langette et il y avait encore la peinture magenta dessus et j'ai tout simplement fait des ronds avec mon doigt et en fait les deux couleurs se sont mélangés et c'est ça l'effet donc tu peux voir un simple fond mais avec beaucoup de potentiel et je sais pas si ces deux pages vont éventuellement se compléter ou pas mais c'est pas grave si ça se contraste c'est aussi bien voilà donc à tout de suite pour la suite je suis de retour et oups un petit changement et ne t'inquiète pas c'est fait exprès je vais t'expliquer alors aujourd'hui est un nouveau jour et c'est une très belle journée ensoleillée alors dans le clip précédent quand j'ai dit tout de suite je n'avais pas réalisé qu'il était déjà tard ou bien tard le soir et j'ai donc décidé qu'il était temps d'aller au lit et de faire des beaux rêves bien sûr et tu sais de quoi j'ai rêvé ? oui de cette page et quand je me suis réveillée ce matin je savais qu'au lieu de laisser les bords rugueux et déchirés je devrais les couper droit et voilà c'est ce que j'ai fait et je peux maintenant sentir que je sens dans mon coeur que ça c'est juste c'est exactement comme ce morceau devrait être et j'ai l'impression que cette création va peut-être être assez simple alors juste pour te montrer quelque chose la semaine dernière donc cette semaine passée j'ai donné un cours de collage et dans lequel j'ai créé cette double page et comme tu peux le voir il s'est passé beaucoup de choses sur cette double page et il y avait beaucoup de couches superposées et alors peut-être aujourd'hui je vais juste poser mon carnet peut-être aujourd'hui j'ai besoin d'un peu de simplicité mais je dirais continuons et on verra qu'est-ce que se passera à tout de suite je suis de retour et donc j'ai collé ce petit bout de papier décoratif et j'ai découpé des ronds d'une page de livres et j'ai les coller un petit peu par ici et par là et maintenant je vois tout de suite dans mon imagination un peu de peinture blanche sur le fond et j'ai pensé d'utiliser cette plaque de texture c'est de Carabelle Studio et je vais juste mettre un peu de gesso sur ma palette ici et je vais tamponner dedans et tamponner où mon imagination me guide alors je te montrerai tout de suite après qu'est-ce que ça doit alors je suis de retour mais je n'ai pas encore tamponné parce que d'un coup j'ai une autre idée et c'était pour avec mon crayon aquarellable c'est un crayon All Stabilo c'est A double L comme ça veut dire tout et je pense que ça fait référence au fait qu'on peut utiliser ce crayon sur du papier, sur du verre, sur du plastique et aussi sur le métal donc et alors ce que j'ai fait je suis allée autour ici j'ai entouré le rond et ensuite avec ce petit pinceau j'ai ajouté de l'eau parce qu'en fait c'est une technique c'était débutant je vais juste te montrer comment ça fonctionne il faut tenir donc j'utilise ce pinceau au réservoir et en fait je tiens le pinceau je tiens assez plat comme ça et je peins comme je vais peindre avec l'aquarelle on peut dire et là ça fait sortir de l'eau et le pigment ce crayon est très pigmenté donc le pigment suit de l'eau donc ça fait un très bel effet comme tu peux voir le moment quand il y a de l'eau la couleur ou le pigment coule vers l'eau voilà donc je pense que tu as l'idée et je vais juste l'approcher un petit peu que tu puisses voir ce que ça fait et si tu regardes maintenant les autres ou je ne l'ai pas encore fait tu verras il y a une différence là tu peux voir celui-ci aussi ok donc ça c'est une petite astuce et une petite technique qui est assez simple à faire à tout de suite pour la suite je suis de retour et donc la création avance bien et je m'amuse bien c'est trop trop sympa de faire ça donc comme tu peux le voir j'ai donc tamponné avec la plaque de texture comme j'ai prévu avec du gesso et ensuite je suis allée autour ici en fait le fait que j'ai entouré les rectangles on peut dire ça donne l'impression que c'est plusieurs papiers qui se superposent ce n'est pas le cas comme tu as vu au début mais c'est parce qu'avec le rouleau je l'ai fait en plusieurs fois que j'ai nettoyé mon rouleau dans plusieurs angles sur plusieurs angles et c'est ça que le résultat a donné cet effet mais en fait j'ai trouvé c'est sympa d'entourer ça pour avoir cet effet alors maintenant ah oui et avant que j'oublie il restait encore du gesso sur ma palette et j'ai donc tamponné avec la même plaque de texture j'ai tamponné sur cette page donc ça fait aussi un beau fond et donc j'aime beaucoup travailler sur deux pages en même temps et peut-être il y a des moments où ça reste la page à côté reste pendant des jours ou des semaines ou des mois ou des mois comme ça et d'un coup je suis inspirée pour faire une page pour finir une page ok maintenant j'ai envie de prendre une couleur vraiment contrastée donc je vais juste alors faire faire confiance en mon intuition et je pense que j'ai reçu le message donc j'ai envie de mettre cette couleur au-dessus ici peut-être pas avec un tampon mais avec un pochoir ok je vais le faire j'ai une petite idée et je te montrerai ensuite ce qui s'est passé je suis de retour et avant que je te montre qu'est-ce que s'est passé sur la page ou la création que je suis en train de faire je vais juste te montrer ce que j'ai fait avec la peinture qui reste sur ma palette donc là tu peux voir il y a j'ai travaillé avec un bleu clair et un bleu turquoise et ce que je vais faire maintenant peut-être je dois juste enlever ça pour l'instant je le poserai ici et ce que je vais faire je vais ajouter un peu de gesso parce que là la peinture est presque sec et juste avec mon doigt je vais faire ça comme ça comme ça et maintenant je vais vaporiser ça avec l'eau donc j'ai un petit vaporisateur ici parce qu'il ne faut jamais gaspiller la peinture donc je vais vaporiser ça et maintenant je vais mettre ça à ma droite et je vais prendre ce petit bout de comment on peut dire mousse qui faisait partie d'un emballage et je vais tamponner dedans ici et je vais tamponner sur la page que je viens de te montrer donc comme ça je ne gaspillerai pas la peinture qui reste qui est restée sur ma palette donc j'ai des pages de protection ici et on verra qu'est-ce qui se passe si ça ne fonctionne pas c'est pas grave du tout donc je vais aller partout je tourne chaque fois que ça ne fait pas la même texture chaque fois et il n'a pas de règle donc je vais juste continuer jusqu'à je sens que ça me plaît tu vois ça fait une très belle texture comme un fond pour un début d'une page d'art journaling et ça pousse là où j'ai fait des pochoirs ça le pousse un petit peu plus dans le fond donc ici je vais faire pareil un peu partout et voilà donc tu vois ça fait un très beau fond et maintenant on a beaucoup ça a beaucoup de potentiel pour pour faire une page d'art journaling alors pour l'autre je te montrerai tout de suite et alors c'est ça que ça donne donc je te montrerai j'ai utilisé ces deux ces deux pochoirs que j'ai tamponné et j'ai utilisé j'ai mélangé un petit peu les deux bleus en fait ici et par là et là j'ai tamponné avec le bleu turquoise et ensuite j'ai commencé à mélanger le turquoise le bleu turquoise avec le bleu clair et pour que ça soit sur plusieurs la couleur il y a plusieurs nuances donc sur plusieurs niveaux on peut dire et voilà et maintenant oui est-ce que j'ai déjà une idée ? oui donc il faut que tu attends pour savoir qu'est-ce que se passera prochainement à tout de suite je suis de retour et je vais donc partager avec toi mon idée pour la prochaine étape donc j'ai ce petit bout de papier de riz qui est resté d'un autre projet là j'ai tout simplement joué avec la peinture aquarelle et je vais prendre ces tampons et je vais les tamponner sur les endroits où il y a déjà la couleur et peut-être aussi sur les endroits où il n'a pas de couleur et je vais utiliser un encreur un encreur excuse-moi et et ensuite je vais avec ce petit pinceau aller autour pour déchirer chaque papillon et je vais les les coller sur cette page avec du medium mat et on verra qu'est-ce que ça donne donc ça c'est mon idée est-ce que ça va marcher il n'y a qu'une façon de savoir et c'est de le faire à tout de suite je suis de retour et voici donc les papillons collés et tu peux voir comment c'est absolument merveilleux avec le papier de riz le fond on voit toujours le fond parce que le papier de riz quand on on applique ça avec ou on colle ça avec le medium mat je l'applique avec cet outil c'est en anglais c'est un silicone tool donc c'est un outil de silicone c'est comme du caoutchouc en fait et c'est très facilement d'appliquer le medium mat et en fait oui c'est très agréable à travailler donc ce qu'on fait on met un tout petit peu en dessous de l'image vraiment très peu et ensuite on couvre l'image avec avec le medium mat et pour si tu es débutante rappelle-toi toujours avant que tu fasses quand tu as peint quelque chose ou quand tu as appliqué par exemple le medium mat ou le medium gel il faut toujours attendre que ça sèche avant que tu fasses quelque chose là-dessus donc là je dois attendre parce que je pense il y a encore une étape que j'ai oui une étape quelque chose que je vais ajouter et donc il faut attendre un petit peu et je te dis à tout de suite je suis de retour et voici donc la page finie j'ai ajouté deux petites touches finales dans un premier temps et j'ai pris du gesso que j'ai mis sur ma palette et avec mon doigt je suis allée dans certains endroits j'ai touché légèrement j'ai étalé un petit peu du gesso et ça donne un peu de dimension à la création j'aime beaucoup faire ça parce que sinon tout est à peu près sur le même niveau et maintenant on a comme j'ai dit ça donne un peu de dimension à la création et deuxièmement j'ai je suis allée autour c'est un dernier petit truc pour bien finir la page avec cet encreur et cet applicateur je suis allée autour pour donner une sorte de bordure à la page donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère que cette vidéo le contenu de cette vidéo était utile pour toi et surtout pour les débutants j'espère qu'il y avait quelques petits trucs que vous avez capté et intégré et que vous allez intégrer dans vos créations si si tu as des questions n'hésite pas de me le poser les poser dans les commentaires en dessous de cette vidéo et oui et bien sûr j'adore lire des commentaires une dernière petite remarque tout le matériel que j'ai utilisé on peut le trouver sur Amazon bien sûr il y a d'autres magasins qui avec des fournitières d'art aussi mais je voudrais juste dire qu'on trouve tout ça sur Amazon mieux ce sera encore si il y a un magasin d'art avec des fournitières d'art près de chez toi ce sera mieux de soutenir ce magasin mais si comme moi tu habites loin d'un magasin de fournitières d'art on peut toujours commander sur Amazon ou Artmania ou il y a tellement de magasins si on cherche sur internet on trouve plusieurs donc prends bien soin de toi continue avec tes propres créations et si tu es dans le groupe Facebook n'hésite pas à partager tes créations avec nous et si tu n'es pas encore inscrite sur notre groupe Facebook ce groupe s'appelle Art Journaling Pas à Pas et c'est très facile de le trouver sur Facebook et si tu n'es pas encore inscrite sur ma chaîne YouTube je te serai reconnaissante si tu as envie de le faire et c'est toujours un plaisir d'avoir des nouvelles personnes dans cette petite famille créative alors merci encore pour ta présence sur ma chaîne continue bien avec tes créations prends bien soin de toi et je te dis à très vite pour une autre nouvelle aventure créative Wer est créative